Quel est le point commun entre Frédéric, Marion, Patrick et Clara ? C'est simple, ils appartiennent tous à la communauté de voyageurs Keolis, grâce à laquelle on n'est jamais vraiment seul ni perdu dans les transports. Prenez Frédéric, lui, c'est un passionné. Ce petit badge-là, il le porte pendant ses déplacements personnels. Il est voyageur-ambassadeur, toujours prêt à donner une information ou un coup de main. Les autres passagers peuvent le repérer aussi sur leur application, voir son profil et le solliciter si besoin. Marion, en situation de handicap, sait qu'elle peut compter sur la communauté pour l'aider. L'ascenseur de la station est en maintenance ? Grâce à la géolocalisation, elle identifie tous les membres de la communauté autour d'elle. Elle décide de faire appel à un agent Keolis situé à moins de 300 mètres. Disponible, ce dernier lui vient rapidement en aide. Patrick, lui, adore sa ville. Sa spécialité, c'est de signaler ce qui peut être amélioré ou réparé. Une poubelle qui déborde dans le métro ? La vitre de cet abri bus cassé ? Une photo envoyée au centre de mobilité Keolis ? Et il sait que l'intervention se fera sans tarder. Toutes les informations sur le trafic sont accessibles depuis l'application Pas-à-pas et tous les voyageurs peuvent les partager via Facebook ou le fil Twitter de la communauté Keolis. Sur l'application, on peut aussi avoir accès à des infos plus légères, comme à l'histoire de ce chien qui a été vu ce matin en train de voyager seul dans un métro et sortir très digne à une station qu'il semblait connaître par cœur. Parmi ces informations, nombreux sont celles qui émanent directement des voyageurs. Prenez Clara. Arrivée récemment dans la ville, elle en a si bien étudié les transports pour ses propres enfants qu'elle les connaît maintenant comme sa poche. Facile pour elle de donner des astuces mobilité pour les déplacements en poussette. Des données précieuses qui seront réutilisées par l'application lors des calculs d'itinéraires pour d'autres passagers avec poussette. Finalement, s'il est plus facile et plus agréable de circuler en ville aujourd'hui, c'est un peu parce que Frédéric, Marion, Patrick, Clara, les agents Keolis et bien d'autres échangent au quotidien sur le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada